Pour faire le lien entre la réserve et l'équipe pro, vous avez créé une catégorie un peu élite cette année au centre de formation. Vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça correspond ? Élite, pour l'instant, on essaie de mettre en place les meilleurs joueurs ensemble. Toutes générations confondues. Toutes générations confondues. On décloisonne énormément nos entraînements. Il n'y a pas l'entraînement de 1, 2, 19, 17, 16, mais on a les meilleurs de 16 jusqu'à 20 ans qui s'entraînent ensemble. Ceux qui sont un petit peu en retard, on le met dans un groupe qu'on appelle le groupe Espoir. Et puis, c'est des vases communicants de l'un à l'autre pour essayer de les amener le plus vite possible et le plus haut possible, le plus proche possible des professionnels. Déterminer, dès le départ, les plus gros potentiels et de plus les faire travailler ou plus les encadrer que les autres, en fait, Nasser ? Je n'oublie personne. Même ceux que je mets, je dirais, en deuxième ligne, je dis toujours aussi à ceux qui sont en tête de ligne de respecter ceux qui sont en deuxième ligne. Ils ont besoin d'eux aussi pour progresser. Donc, on ne les oublie pas. Mais par contre, quand on a des top joueurs, vous n'en avez pas toujours des masses. Et on sait aujourd'hui, par le nombre d'années passées dans la formation, que sur 20 joueurs avec lesquels vous travaillez pendant 5 ans, vous les récupérez à l'âge de 15 ans, vous les avenez à 20 ans. Vous en avez peut-être un ou deux qui font une belle carrière dans la durée. Donc, il ne faut pas négliger ça. Et si vous faites de la masse, vous allez noyer la qualité des joueurs. Il vaut mieux, parfois, c'est pour ça qu'on a fait ces trois groupes, le groupe Elite, le groupe Espoir et le groupe Formation, parce qu'ils vont progresser à leur vitesse. Si vous avez, dans un effectif de 20 joueurs, vous avez seulement trois top joueurs et le reste, ce sont des joueurs moyens. Vous n'allez pas faire progresser vos trois joueurs. Donc, mettons les meilleurs ensemble pour les faire progresser le plus vite possible. Et quand on a, pas la certitude, mais quand on a, je dirais, le sentiment que ce joueur est prêt pour aller fronter le football de la lutte, il faut le mettre. Nasser, question toute simple. Pourquoi c'est si dur alors pour un jeune de percer à l'OM ? C'est ce que je dis toujours à nos joueurs du centre de formation. Sachez que vous êtes à l'Olympique de Marseille, qui doit jouer les trois premières places chaque saison, qui doit se qualifier pour la Champions League. Donc, le niveau requis pour rentrer dans cette équipe, il est très élevé. Il faut prendre l'exemple de Kamara, il faut prendre l'exemple à l'époque de Nasserie. Il y a eu des joueurs quand même qui sont sortis de la formation, mais l'exigence est très, très haute. On a des bons joueurs au club. Il y a des bons joueurs à l'Olympique de Marseille, qui malheureusement, la marge est tellement haute que réussir à l'Olympique de Marseille est très difficile. Donc, c'est justement le challenge qui nous anime tous ici au club, à la fois avec l'exigence du président Pablo Longoria et nous-mêmes en tant que formateurs. C'est d'abord, un, de recruter des top joueurs. C'est d'aller chercher les top joueurs au départ et puis leur donner le contenu que l'on sait faire pour que demain, ils aillent taper à la porte de l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, Nasser, que ces joueurs-là, quand il va y avoir la place dans l'effectif professionnel, on va regarder leur niveau avant d'aller recruter un joueur pour les pros ? Oui, c'est le deal qu'il y a avec Pablo. C'est vrai que Pablo est très friand des jeunes joueurs. C'est vrai que lui, sa priorité, s'il a des top joueurs à l'intérieur du centre de formation, il n'ira pas chercher à l'extérieur. Ils auront une priorité à eux d'aller chercher cette place-là, à eux de prendre conscience que le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille est extrêmement élevé. Et on leur dit que les places à l'Olympique de Marseille sont très, très chères. Il faut montrer autre chose que ce qu'on montre, je dirais, quotidiennement, avec la réserve, avec les 19 ans, avec les 17 ans. Petite question, Nasser. Quelles sont vos relations avec Sampaoli au niveau des jeunes, sur le choix des jeunes quand ils viennent s'entraîner avec les pros ou quand ils partent carrément en déplacement pour être sur le banc ? Est-ce que vous êtes consulté ? Est-ce que vous avez votre mot à dire sur les joueurs en forme, les joueurs qui progressent, les joueurs qui sont méritants et que vous pensez être capable de passer le cran au-dessus ou est-ce que c'est lui qui fait ses choix avec ses adjoints ? Par rapport à leur relation avec Sampaoli et son staff, elles sont vraiment très, très bonnes. La preuve, il nous permet d'envoyer très régulièrement des jeunes du centre de formation. Ça leur permet de voir un petit peu ce qu'est le monde professionnel en termes techniques, en termes tactiques, en termes physiques, en termes de rythme, en termes d'engagement. Donc ça, c'est quelque chose de réel. Pratiquement toute la semaine, ils nous demandent entre 3 et 10 joueurs pour venir à l'entraînement des professionnels. Après le choix, on a un relais qui est très intéressant pour nous, c'est Pancho Abardonado qui est adjoint avec les professionnels. Donc il y a vraiment de très bonnes relations. Et quand ils nous demandent des joueurs, on leur donne notre avis. Après, certes, c'est le choix. Le choix définitif revient au coach de l'équipe première. Et c'est tout à fait normal de respecter le choix du coach. C'est vrai qu'on donne notre avis. et c'est écouter quand on nous demande un joueur particulier, qu'on lui dit qu'il n'est pas encore prêt, on t'envoie un autre joueur, et bien il adhère à notre discours. Donc les relations sont vraiment très professionnelles et très cordiales.